La vache, je n'ai jamais vu un verre aussi épais. Allez, Adam. Restez avec nous. Préparez-vous pour l'insertion du greffon ERC-C1. Du calme, du calme. Il n'a pas besoin de ça. Où est la prothèse de bras cybernétiques ? Je t'aime. On n'a pas eu assez de morts aujourd'hui. Je suis désormais. Plus que quelques secondes. Son corps le supportera. Un miracle. Putain, ça donne des frissons. Ouais, je vais avoir les mêmes équipes pour de la mort qui tue. Et là, celui-là, il faut l'entendre. Bien, donnez-moi ce module télécom. Ils auraient pu demander mon avis. Cela dit, moi, je donnerais mon... Si jamais je meurs dans un accident de bagnole, par exemple, je donne mes organes à la science. Enfin, à la science. Pas pour la recherche. Oh si. On verra. En tout cas, j'ai une carte de donneur. Et on croyait que c'était fini. C'est reparti. Big Brother, sacrée référence. Non, je vous dis, au niveau scénar, ils vont nous gâter. Alors, au niveau gameplay, c'est toujours du fanta. Waouh, la classe. Ça, c'est la classe. C'est bien. C'est tout à fait le genre de perso qu'il me fallait. Jensen. Adam, ici David. Vous êtes arrivé ? Ouais, je suis dans l'entrée. Salut à tous les amis. C'est Fanta. Rien à foutre de ce que dit le patron. Reprise de mon playthrough sur D.O. Sexy Human Revolution. Et un gros bisou à vous tous qui nous suivez. Ça fait extrêmement plaisir. Deuxième niveau dans le labo technique. Faites vite. Des vies sont en jeu. Donc, en gros, six mois ont passé. J'ai décharcuté. Et je suis en pleine convalescence. Et... Oh, j'aime bien cette musique, l'ambiance. On va en profiter un maximum. C'est un playthrough. Je vais essayer de ne pas le faire aussi... Bâclé. Il faut l'avouer, que Batman. Ou sous la pression. J'ai pas su... J'ai pas su mettre tout mon potentiel. Il faut l'avouer dedans. On sait pas grand chose pour l'instant. Et si c'était un malentendu ? Un malentendu ? C'est ça. J'imagine les preneurs d'otages. Donc, en gros, ils sont encore traumatisés par... Par ce qui s'est passé dans sa rifindustrie. Je vous rappelle qu'une bande de terroristes est venue... Voler le typhoon, si je me trompe pas. C'est le moins qu'on pouvait faire en souvenir du sacrifice de ces chercheurs pour l'entreprise. Pour le monde même. Oh, Sabri. Justement, c'est l'histoire de souvenirs qui me dérange. Sabri. Je vois un psy depuis des mois pour oublier cette nuit. Je revois encore les cadavres brûlés. Voilà. C'est comme Cassius, je vous le disais. On va voir s'ils ont du Fanta à vendre dans leur machine à café. Je sais. Ils n'ont pas de Fanta et ça, c'est pas bien. Personnel. Je regarde un petit peu ce qu'ils disent. Disa. Mais ça ne veut pas dire que mentalement aussi. Et nous savons tous ce qui s'est passé quand il est en site. Il n'a rien à voir avec le massacre de Mexicantown. Alors, pourquoi a-t-il été viré du groupe ? Moi, Jensen, je vous ai pas entendu arriver. Tu m'as pas vu, trop dit. Vous deviez pas aller à Lily Station, non ? Oh, il y a des poutons. Vous pouvez me le répéter en face, Peterson. Allez. Vous pouvez me répéter en face ce que vous disiez, Peterson ? Oh, écoutez, je disais ça comme ça. C'est juste qu'avec cette histoire de Milwaukee Junction, je suis stressé, comme tout le monde. Et vous croyez que ça va détendre les gens d'aller leur dire que leur responsable de la sécurité n'est pas fiable ? Non, non, c'est pas ce que je voulais... Écoutez, Jensen, tout le monde sait ce qui vous est arrivé il y a six mois. Oui, il était presque marre. Les gens normaux ne récupèrent pas aussi vite de la grève d'augmentation. Alors, je dois pas être normal. Je suis pas normal comme moi, il est pas normal comme moi. Ravis d'avoir pu éclaircir ce point avec vous. Oh, et pour votre information. Plus il a trop la classe. J'ai pas été viré du SWAT. J'ai délicité. On dirait qu'il a encore le trou des balles qui s'est pris. Les journaux mentent. Ouais, les journaux mentent. Les journaux mentent. Hé, spéciale dédicace à notre nouveau sponsor, Kaka. Vous saurez de quoi je vous parle plus tard. Euh... Content de vous revoir, monsieur Jensen. Allez, roule-moi une pelle manche. Votre nouveau look vous va très bien. Ah. Ça, c'est classe. Toi aussi, t'es d'accord ? Un neul. James Osterberg, vous êtes attendu au centre principal de test. James Osterberg, au centre principal de test. Parce que ça voit qu'il parle, il a l'air vraiment décérébré. James Osterberg. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, c'est le... C'est indiqué là où je dois aller. Mais on va en profiter un maximum. On va parler un petit peu avec les employés. Regardez-moi qui s'amène. Alors, t'as enfin quitté ton lit, Adam. Content de te voir. J'ai bien cru que tu ne remarcherais jamais. Hé, patron. Content de vous revoir. Salut, compote. Je ne peux pas vous mettre la pression, mais... Vous comptez engager du renfort, bientôt ? Ouais, peut-être. Ouais, parlant de renfort, j'ai... Déjà, je voulais vous remercier... Pour toutes les gentilles choses que vous m'avez dit aux GeekFeries et qu'ils m'ont donné... On s'en fout. Ouais, au GeekFeries, vraiment, j'ai rencontré mon public et vraiment, du coup, les rageux, j'en ai plus rien à foutre. Mais vu que vous êtes super sympa, j'aurais voulu vous présenter des personnes qui ont été très importantes dans ma vie. Et que j'encourage maintenant... Que j'encourage et que je pousse un peu pour faire des vidéos de YouTube, même s'il y a 200 personnes, ça leur fera du bien. Parce que vous, vous m'avez fait du bien. Et il s'agit de mon meilleur ami, avec qui j'ai beaucoup de délire depuis 14 ans, encore plus que Bob Lennon. Bon, mais il ne remplacera jamais mon beau bounet, hein. Et aussi de mon frère, que j'aime. Et je voulais aussi dire que... Oh, mais c'est là que je devais aller, putain, le coup de bol. C'est l'autre qui voulait me piquer ma meuf. Eh ben, c'est pas trop tôt. Vous êtes resté coincé dans un conduit de ventilation en tenant ici ? Oui, et j'ai pété dessus si fort que ça t'a décoiffé. Mon amplificateur rétinien fait des siennes. Vous pouvez le réparer ? Si, c'est bien ce que je crois. Sans doute. Mais ça risque de piquer un peu. Oh merde. Putain, c'est lui qui va me régler ? Mais ne vous inquiétez pas. Votre implant de soins sentinelles va s'activer et réparer les dégâts éventuels. Votre affichage rétinien est bon pour le service. Il a réparé mes lunettes. Le programme de reconnaissance ne repérera pas encore les ennemis, mais vous devriez avoir le radar et le réticule de visée. Les données biomédicales aussi, en cas de douleur. Bon, vous avez fini ? Parce que ça arrive maintenant à l'élistation. Je sais. Des intégristes se sont introduits dans notre usine et ils ont pris des otages. Oui, on est au courant. Peut-être que cette fois, vous sauverez quelqu'un. T'as un problème ? Tu veux te battre ? Si vous avez un problème avec moi, Richard, dites-le clairement, qu'on s'explique. Maintenant que t'es juste à m'en faire. Je n'ai aucun problème avec vous. Si j'en veux à quelqu'un, c'est à moi. Le grand Richard qui reconnaît qu'il s'en veut. Ça, c'est une première. C'est noble. C'est moi qui ai convaincu Sarif qu'il nous fallait une équipe pour notre protection physique. S'il avait lu plus attentivement mon rapport... Attendez. Vous dites que c'est vous qui avez eu l'idée de m'engager ? Pas vous, Jensen. Je voulais Dynacore, Sharp Edge ou Bell Tower. Toutes les meilleures agences de sécurité étaient sur ma liste. Mais Sarif préférait une solution en interne. Et le docteur Reed aussi. Docteur Reed. Je voulais dire par rapport aux personnes qui m'ont aidé à me construire. Il y a vous. Il y a mon meilleur ami que je vous présenterai. J'espère qu'il aura le courage de se mettre sur Youtube. Mon frangin. Et aussi ma fabuleuse école qui était un petit peu chiante quand on était dedans. Mais qui a aidé à faire de moi un mec pas trop mauvais. C'était Saint Bonnet de Calor. Et bisous à tous les collégiens et lycéens. Et au staff qui est là-bas parce qu'ils font du super boulot. Alors, ça c'est fait. La dédicace. Et là, je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Allez, je lui pardonne. C'est votre jour de chance. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Alors, voyons voir un peu la déco mon pote. C'est un peu le bordel chez toi. Ça se trouve, c'était le secret. Le secret de la Joconde est là. Il faut appeler ce numéro de téléphone les amis. Je profite de la décoration. Ils se sont fait chier à faire un univers. Est-ce que j'ai le droit de fouiller son ordinateur ? Non, pas lui. Que ma copine. Tu pourrais ranger. Et c'est quoi cette chose ? Il y a une chose de bébé. Qu'est-ce que tu as fait de l'enfant ? Il est où ? Il faut fouiller ses placards. Une moto. On en aura une ou pas ? Blade of Jintaro. Final Fantasy. Oh putain, il fait chier. On n'a vraiment pas une seconde à perdre. Pardon. Allez à l'élistation. Ou quelque chose de terrible risque d'arriver. Ouais, mais je suis sûr que vous allez m'attendre. Ah, peut-être qu'il y a l'enfant dans le placard. Non. Non, il n'est pas là. Est-ce qu'on peut photocopier notre cul ? Il n'y a pas un bouton. Non. Voilà. Vous avez vu, je suis d'humeur un petit peu joyeuse. Et c'est tant mieux. Alors, je continue. Il faut bien que je trouve le bon niveau. Je crois que c'est par ici. Ah bah non. C'est là-bas. Est-ce que je peux courir ? Oui, je peux courir ! Regardez, je cours comme dans Call of Duty. J'ai l'air ridicule. Ah, c'est ici. Non. 58 mètres. Ok, j'irai plus tard. Niveau de sécurité, niveau 2. Ok. J'aime bien, j'aime bien avoir le petit truc à la Terminator, là. Ah non, il faut que je descende. M1. J'ai peut-être pas compris où je devais aller, hein. C'est peut-être là. Oui, purée. Ouvrir une porte. Achievement gate. Mais selon sa façon, un groupe de militants pro-humanité aurait attaqué... Ah, il faut que j'aille à l'héliport. D'abord, nous perdons tous ces contrats à cause de l'attaque. Puis la commission à Washington est reportée. Oh, putain, ils sont vachement investis pour leur entreprise. Ils aiment leur job et ça, c'est bon. Faites un boulot que vous aimez. Voilà, c'était la morale du jour. Alors, attendez. Un petit coup de HDMI qui déconne. Ma carte graphique qui fait des blagues. Pourquoi tu te tiens comme ça ? Scan activé. Pas mal. Contente de te revoir, Jensen. J'aurais jamais cru que ça arriverait si vite. Tu sais ce que c'est, Malik. L'appel du devoir. Ouais, comme tu dis. J'étais à mi-chemin du sommet du Renaissance Center quand j'ai reçu l'appel d'urgence. Mais toi ? Six mois, ça fait pas beaucoup pour revenir d'entre les morts. T'es sûr que t'es prêt ? Je suis pas vraiment prêt, je suis fatigué. Y'a qu'un moyen de le savoir. Comme tu dis. Le patron est déjà à bord. Il se dispute avec l'équipe d'intervention de la police. Ils ont cerné l'usine, mais M. Sarif veut que tu entres le premier. D'accord. T'es prêt ? Parce que plus vite on décolle, plus vite on pourra régler ce problème. Envolons-nous tous les deux. Attends, je te mâle. Il me faut encore deux ou trois minutes, Malik. Tu peux attendre un peu ? Dépêche-toi. Chaque seconde compte. Alors, moi j'aime bien faire trois petits tours avant de m'en aller. On va profiter. Moi, personnellement, graphiquement, l'hélicoptère a des mauvais reflets, mais ça vient des pilotes de cartes graphiques. J'ai l'impression que Nvidia se fout de notre gueule. J'ai plein d'amis qui ont des problèmes avec leurs pilotes de cartes graphiques. Revenez au 29 et quelques si jamais vous êtes concernés. Parce qu'il est un peu merdique le dernier. Peut-être pour faire marcher des nouveaux jeux. Allez, on y va. T'es prêt à y aller maintenant ? Prêt. Je suis prêt. Parfait. Alors on décolle. Ouais, je fais. Je suis à la listation. Alors, en cinématique, je ferme ma gueule. On a classe. Avec des petites fleurs sur les épaulettes. Qu'est-ce qu'il faisait ? Vive la science-fiction. Ah, moi qui adore l'univers Ghost Dimenshell, si j'ai bien compris, c'est pas FPS en fait. C'est un jeu... Moi, je vais la jouer plutôt infiltration. Ça va me changer un peu de tirer sur les gens bêtement. Sans réfléchir. Surtout que je suis pas bon pour ça. Et en fait, si j'ai compris, c'est un mélange de Metal Gear... J'ai dit à Farida d'atterrir sur un toit. Je ne veux pas que le public vous le voit entrer. Ça va être super. Très bien. Mais je veux qu'elles repartent avec vous aussitôt. Alors à quoi je dois m'attendre ? Qui sont ces types ? Qui sont ces types ? Les puristes pro-humanité. Enfin, c'est ainsi qu'ils se présentent. Les mêmes qui font sauter des cliniques en pli dans tout le pays. Vous y croyez ? C'est pas une coïncidence. Ils attaquent aujourd'hui au moment précis où le Typhoon arrive sur le site pour passer sur la chaîne de montage. Le Typhoon ? L'équipe de Mégane le testait le jour où ce salaud... Qui commande tous ces gars ? Adam. Je sais que Mégane... Oui, j'en ai une. Qui commande tous ces gars ? Un certain Sanders. C'est lui, là. Il n'a aucune augmentation, Adam. Ce qui signifie qu'il n'était pas parmi les mercenaires qui nous ont attaqués. Mais... Il savait par où entrer dans notre usine. D'accord. Vous voulez que je m'y prenne comment ? La priorité absolue est le Typhoon. Le Typhoon ? Je retiens le SWAT tant que le Typhoon n'est pas sécurisé. Pour ce qui est de l'approche, que proposez-vous ? Mortelle ou incapacitante ? Moi, je suis un gentil. Il n'y aura pas de coup de feu. Ouais, je vais les neutraliser. Il n'y aura pas de coup de feu. Je vais les neutraliser les uns après les autres. Ok. Si j'y arrive. Je vais spammer la sauvegarde rapide. Alors, pour ce playthrough qui s'avère avoir un scénario très poussé et qui repose loin sur le joueur que sur le film, je vais vous faire un épisode de 20 minutes et pour le début, je vais vous les faire par trois. Ça fera des sessions d'une heure. Je vous ferai au moins trois sessions par semaine. Ça vous fera trois petits épisodes par semaine et ça me laissera le temps de vous préparer des surprises. Arme à courte portée, armes à distance. Moi, je suis prudent. Je préfère une arme à distance. S'ils sont trop prêts, je les aurai au corps à corps. Essayez quand même de ne pas faire trop de dégâts. Le Typhoon devrait se trouver dans les labos d'ajustage, mais Pritchard vous en dira plus. Je l'ai chargé de rester en contact avec vous. Merveilleux. Autre chose ? Voyez si vous pouvez trouver les otages. Libérez-les si possible. Mais le Typhoon est la priorité absolue. Nous l'avons développé pour des agences fédérales. Alors il doit rester intact et secret. Je suis sûr que vous vous en tirerez très bien. No smoking. Messieurs, l'atterrissage est imminent. Ah, je suis à fond. Je suis à fond dans le truc. C'était vraiment un jeu que j'avais envie de faire. J'ai eu une bonne idée de m'y remettre. Yeah. Trop de puissance. Entrez dans l'usine. Sauvez les otages. Et j'étais sous le réacteur, même pas mal. Alors je vois qu'ils ne se sont pas passés au recyclage. Les poubelles jaunes, ce n'est pas fait pour les chiens. Hop. Faites comme le joueur de grenier. Jetez vos jeux moisis. Et défoulez-vous dessus. Oh yeah. Je peux jouer avec une boîte en carton. Est-ce que je peux sauter dessus ? Ouais. J'aurais peut-être pu faire un escalier. Ah non, je peux marcher dessus. Salut les mecs, ça va ? Vous êtes prêts à y aller ? Bien. Il y en a qui sont sortis fumer une clope de temps en temps. Alors soyez prudents. D'accord. Donc on est toujours dans les principes du jeu et immersion dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il cache dans son usine, votre patron, qui vous l'appelle de risquer la vie de vos propres employés ? Sur le HUD, il est paru en bas, mon arme. Yeah. Comment on zoome ? Un clic de molette, je n'aime pas trop. Mais bon, vu que c'est un jeu qui est moins dynamique à un FPS standard, ça va faire l'affaire. Alors, est-ce que je peux tirer dessus pour rigoler ? Mais non ! Non, mais je m'en doutais. C'était pour rigoler. Ils n'ont pas d'humour. Pour obtenir le bonus d'experience artiste, vous devez atteindre l'objectif sans déclencher le système d'alarme. Je ne suis pas un artiste, je suis un bourrin. Ah, encore le réacteur qui fait pas mal. D'accord. L'histoire se répète. On va regarder décoller le machin. La noix. Peanuts ! Peanuts là-bas, vous voyez. Et là, il y a un drapeau qui ne brûle pas. C'est magique. Bon, on arrête de faire les cons. Et on avance. Et lui, il avait quoi à dire ? Enfin ! Pas trop tôt ! Oh, allez, d'accord, j'ai compris. Aspirateur, poubelle. Poubelle. Hop, on fait un peu de rangement. Hop, juste pour le lols. Menu clavier. Initiation disponible. A tout moment de la partie, vous pouvez ouvrir le menu de jeu. Comment ? L'inventaire contient tous les objets que vous transportez. Sa capacité est limitée, mais peut être accrue avec des augmentations. Dans votre inventaire, vous pouvez déplacer les objets, les examiner et les combiner à des désaméliorations. Je suis Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. A tout moment de la partie, vous pouvez faire les explications. Sous-titrage ST' 501 Lalitre ... Il faut ... C'est parti !